Les 12 nouvelles lignes S devaient être inaugurées ce dimanche. Problème, toutes ne sont pas opérationnelles. En cause, le tout nouveau tunnel Schumann-Josapha. Son ouverture, prévue pour le 13 décembre, a dû être reportée. Il y a eu la menace terroriste le mois passé. Et à cause de ça, Infrabel n'a pas pu faire l'exercice obligatoire de sécurité. Et de cette façon, l'inauguration du tunnel a pris en retard également. Conséquence de nombreuses perturbations sur plusieurs lignes du nouveau réseau S. A commencer par la toute nouvelle ligne devant relier Charleroi et Dinant à l'aéroport de Bruxelles-Nationale. Les trains s'arrêteront dès dimanche à l'arrêt Schumann, mais n'iront pour l'instant pas plus loin. La ligne S9, qui devait relier Brenn-Lalleu à Louvain, s'arrêtera à la gare du Luxembourg. Dans l'autre sens, elle sera déviée par Mésaire pour atteindre la gare du Luxembourg. Même embarras sur la ligne S5 en gamaline. En conclusion, outre quatre nouveaux trains par jour sur chacune des deux lignes vers Bruxelles-Nationale, peu de changements. Il y aura aussi l'inauguration des nouveaux arrêts de train, donc Germoire et Tour et Taxi. Ça, c'est une partie du plan offre S qu'on garde tout de même. Et à Tour et Taxi, il y aura un train aussi entre Terre-Monde et Alost, qui s'arrêtera toutes les heures, en semaine et pendant le week-end. Patience donc. L'objectif annoncé de la SNCB d'améliorer l'offre vert de Autour et d'en Bruxelles est reprogrammé pour avril 2016. Merci.